Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Appel de Cthulhu, épisode final. Du coup, comme j'avais dit à la fin du dernier épisode, j'ai coupé en plein milieu de la dernière session parce que l'épisode était un peu trop long. Du coup, on va reprendre pile juste après que le Léviathan m'avait interrompu. Et vous allez voir du coup ma partie jusqu'à la fin. Et voilà, je vous donnerai mon avis à la fin du jeu, je ne vais pas en dire plus pendant cette intro, je vous laisse découvrir la ou les fins du jeu. Et après c'est ça. Ah, finalement je suis réveillé. Comment vous vous sentez, Mr. Pierce ? Ah, Fuller, son de la merde, je vais vous tuer ! Non, non, je ne suis pas vraiment vraiment avec vous. Alors, pour être parfaitement précis, je suis avec vous, mais je n'ai pas dans cette cellule. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Moi ? Je n'ai rien, vraiment. Tu vois, c'est un des effets exquisites de cette incroyable créature. Ah, Léviathan. Je vois que vous savez déjà de ça. Alors, nous allons commencer. Oh. J'ai dit laisser, 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 attendez, j'ai dit laisser, ou alors je suis complètement con, mais j'ai, j'ai, oh non, est-ce que j'ai lu laisser et j'ai cliqué sur prendre ? Quel débile, quel débile, si j'ai fait ça, je suis débile, si j'ai pas fait ça, c'est le jeu qui est débile. En tous les cas, il y a quelqu'un de débile. Vous pouvez m'en laisser un peu ? Euh, non, 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 ouais mais non, 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 mais je m'en fous, moi, je ne fais pas ça, moi. Non, 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 me forcez pas, me forcez, mettez, mettez-moi un autre choix dans le jeu, je vous en supplie, parce que je ne fais pas ça. Non, non, c'est hors de question. Putain, mettez-moi un autre choix, je m'en fous, je vais chercher partout, mais mettez-moi un autre choix. Oh ça j'aime pas, oh c'est relou, c'est relou, faites-moi faire un choix, je ne le fais pas. On n'a rien à faire, putain. Ah ! Ah d'accord, ouais c'est comme le médicament, et même si tu refuses, ça le fait automatiquement. Voilà, tu veux... Je me suis... Je me suis... Un sacrifice nécessaire qui prouve votre décision. Oh la la... Evidemment. ... Avez-vous un indice ? ... ... ... ... ... ... ... ... Ça me rappelle la fin du premier Life is Strange. ... Moi j'ai envie de dire, il y a que la porte du fond qui... ... 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 Je ne crois pas que ce soit des planches assez solides pour mes pieds. Mais c'est que celle-là à droite ou c'est quoi ? D'accord. Il y a un certain passage qui existe. Évidemment. J'en ai marre d'activer des trucs, moi. J'en ai marre d'activer des trucs. Si je peux... Passer sans activer quoi que ce soit. J'en ai marre d'activer. J'en ai marre d'activer. J'en ai marre d'activer ? J'ai marre d'activer ? C'est pas comme si tout ce que je faisais avait un sens aussi C'est vrai que là En fait à chaque fois que je trouve la bonne balle j'ai eu la chance de l'autre côté de trouver la bonne du premier coup Hay bien Il refuse de s'accomplir quand il est en situation de course comme ça. 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 Il n'y a pas de combattre ! Tu penses que tu es là de ton accord ? Fais-le ! Ou je vais mettre un coup dans ta tête ! C'est parti ! Vous n'avez plus de balles ! Oh merde ! Je sais que vous n'avez pas d'escalier de mon conscience. Je suivais vos wanderings, vos choix, vos tentes à vous libérer de vous-mêmes. Mais c'est un peu difficile. Et comme je l'ai dit, vous venez de me libérer. Saufir et l'appuyez. Sophie de 14 ? Piers a finalement rencontré le Léviathan en chair à un os. La créature monstrueuse l'a soumis à une série d'épreuves à l'issue desquelles il est décidé que le détective était prêt pour l'affronter sans destin. Piers a fait exploser la station et a pris une dernière confrontation avec le Léviathan. Il a perdu connaissance. Donc effectivement il y a un chapitre 14. Mais j'ai envie de continuer, j'ai envie de finir. J'avais dit que ce serait le dernier épisode. Je ne sais pas en vrai. Est-ce que... Je suis en train de réfléchir. Pourquoi il veut absolument sauver Sarah Hawkins ? Pourquoi c'est genre... Il est prêt à risquer sa vie pour ça en fait ? Et il n'y avait pas trop de choix ? Et pourquoi ça... Enfin là récemment... On a l'impression que... Que c'est plus réel que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. C'est plus réel. C'est plus réel. Léviathan n'avait pas l'air si méchant que ça. La voix... Je ne peux plus entendre la voix. Qu'est-ce... T'es qui ? Vais-je empêcher l'appel de Cthulhu ? Ou est-ce que mes actions ne m'ont pas permis de... D'empêcher cela ? Tu es trappé. Qu'est-ce que tu sais ? J'en suis un peu... Beaucoup. Ma j'étais Señor... Qu'est-ce que tu vas ? Je sais... Bien. C'est passé, Descends... Pas. Descends... 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 Séries... Descends... C'est vrai que du coup on s'est débarrassé de Fuller et Hawkins, on s'est pas vraiment débarrassé de Fitzroy, qui est censé être le chef du culte, ou alors il est mort dans les flammes, ça m'étonnerait. Et bien entendu la Sarah qui est l'oracle, donc on n'aurait jamais dû aider depuis le début. Oui c'est vrai, comment ça se fait que je ne suis pas parvenu à cette conclusion ? C'est assez évident au final. Alors un cercle de bougie je ne peux pas marcher tant. Oh merde. C'est plus tard que le père se déconne. Tu es mort. Si rien n'est de vrai. Tu as vu mort. Comme je vois maintenant. Je suis aussi trop froid. Tu surv principio, tu n'as pas compris ? Tu n'as pas pu mourir. Vous êtes une illusion. C'est ces spartans. Je vais me gêner tiens. Je n'ai pas fait d'abord. Nous allons tous mourir comme lui. Seu vie a été écrit bien avant de commencer. Il n'était pas pré-determiné, qu'il vivait pour voir le appel. Mais toi? Oui. C'est votre destin. Vous avez raison. Je ne crois plus en destinée, que je fais en vampires, dieux et leurs femmes prophètes. Oh, bien fait. Encore cette dénale. Ça ne importe pas plus. Le futur est maintenant seulement une image que Sarah Hawkins a peinté pour vous. Pourquoi ne pas vous allez-y, vous qui ne croyez pas en rien. Et puis, vous verrez. Vous verrez que c'est une vérité tellement puissante, tellement entrainante, que même une minde aussi large que votre ne peut pas les protéger. Et quelle est votre vérité, Colman? Quel est votre rôle dans cette histoire? Je dois vous prendre à Sarah Hawkins, notre oracle. C'est que c'est déverrouillé la voie d'autres retombes. Sarah... Vous n'avez pas appelé moi. Laissez-nous attendre plus longtemps. Pas encore. Vous avez une dernière chose à accomplir. Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire. Vous comprenez ce que c'est? Elle a déjà accompli sa mission. Ne vous inquiétez pas de votre propre choix. Si j'ai choisi le choix satanique, c'est parce que l'autre c'était où elle est-elle. Et je ne veux pas savoir où elle est-elle. N'avance pas! N'avance pas! La vitesse! Stop, stop. Go away. Stop, stop. Don't resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. What happened to me? Sarah. I must call her Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Ok, j'ai à peine le contrôle en fait du corps. Ok, pas ça. Je ne comprends plus rien. Ouais, bah sors maintenant. C'est bon. Ton jet de discrétion, tu l'as raté mon vieux. Pointe d'albâtre. Après une ultime confrontation, Pierce doit se rendre à la pointe d'albâtre là où l'attendrait Sarah Hawkins. Il devra y faire des choix qui pourraient changer le destin du monde. Ok. Eh bah c'est génial. C'est-à-dire des choix qui vont changer le destin du monde. On va me dire que tout lui vient ou pas. Je dis oui ou non. J'ai ma petite idée sur la question, hein. C'est très joli en fait. 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 Allez ! Elle est attendu. C'est très joli en fait. Moi je le fais. Tu m'es mort en front de mes yeux. Ne pas à conclusion. C'est pas la lumière de l'esprit scientifique, dans cette détective scull de tonneau ? Quelle substance de l'esprit vous utilisez pour qu'elle transforme en un morceau ? L'esprit de l'esprit ? L'esprit de l'esprit de l'eau, c'est le pouvoir de la vie. Pour moi, mon corps n'est rien mais le vaisseau mortel de ma conscience. Pour toi, il contient plus de réponses et secrets que votre cerveau insignifique ne peut pas s'occuper. Ouais mais tu me saoules en fait. Et là, tu es. Tu n'as jamais dit. C'est pas toi. Pas plus. Pas plus. Pas plus depuis ta disparition sur les docks. Ah. Détective. C'est tellement facile de te mentirer. C'est tellement capable de te faire de l'esprit de une femme en détresse. Tu ne ferais pas me regrette avoir essayé de sauver les gens. J'ai fait ce que j'ai puissé. même pour Calden. Vos efforts pour changer votre destinée. En tout cas, en vain, vous rendent heureux de l'esprit qui est votre. Le jour a venu. Vous vous demanderez de choisir. merde en fait. S'il faut que je vienne tout en haut de la tour pour vous dire non, je le ferai. je peux t'arracher les dents aussi. Je peux t'arracher les dents aussi. de ce que tu parles, de ce que j'ai passé. J'ai sacrifié ma vie à celui qui dorme. Mon mariage, ma famille, ma propre flesh. Et ton fils aussi. Pourquoi n'est-ce que Sarah m'en choisit ? Pourquoi est-ce que c'est ton dommage sur sa peinture ? ? Open your eyes ! You are the most important human on earth ! I don't know ! I don't know ! So, you've decided to shut your eyes. Find refuge in denial like a spooked child. Vous avez perdu votre pensée, et à penser que l'avenir de l'avenir est sur vos côtés. N'est-ce qu'il n'est pas réel. Très à vos pensées. Si rien n'est réel, qu'est-ce que vous? Je suis une projection de votre pensée, ce qu'il reste de l'instinct qui m'a pris de l'eau. Vous avez rejeté les deux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas ça ? Non, c'est l'autre. ... 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 un des humains rares qui peut percevoir des fragments de son esprit. Oui, oui ! Je sens la vérité dans vos mots. Parce que c'est écrit, ou, comme je le vois, «painted sur le canvass de la mort. » Piers, help me ! C'est à dire que tu n'es pas venu, mais tu n'es pas venu... ... et tu n'es pas venu. Silence ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Quitte à faire la deuxième fin, je ferai l'autre aussi. Je pense que moi, mon vrai choix se trouvera entre ces deux-là. Entre C'est fini et réaliser le contre-rituel. Mais putain, le contre-rituel, par contre, Pierce, il fallait qu'il le sache. Parce qu'il avait juste vu une vision où Drake faisait ça. Donc au final, Francis Drake aurait été le seul qui m'aurait aidé jusqu'au bout. Bon allez, on va faire rapidement. C'est fini. Je ne peux pas te laisser faire ça. No one can force you. Je ne peux pas te laisser faire ça. Sorry, Simon. Je ne peux pas te laisser faire ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Merde. C'est que c'est déverrouillé, adieu. Refusez le rituel. Eh ben écoutez, il nous reste une fin à tester. Oh putain ! Oh là 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 ! Il faudrait que je me rappelle faire un montage en même temps, l'épisode est tellement long. Si j'en fais pas, je suis désolé. Mais je devrais penser à en faire. C'est juste que ça va... Ça va m'en faire un rendu long. Parce que j'ai vraiment fait d'épisode aussi long que ça. Je pense effectivement que cette deuxième fin, refuser le rituel, est plus logique que performer le contre-rituel. Et je ne comprends pas. Enfin, il y a peut-être une logique à ça. Mais je parviens pas à comprendre pourquoi performer le contre-rituel fait qu'en fait, ça ramène Pierce fou. Là où il était. Évidemment, j'accomplirai le rituel, madame. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'espérais peut-être un peu plus, mais pas mal, pas mal. C'est parti ! 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 Et bah écoutez Je pense Je vais rester sur mon avis Que selon moi La fin que j'aurais choisi sans aucun doute C'est la fin c'est fini Ou c'est Sarah Hawkins qui se jette Très très bon jeu Très très bon jeu Franchement j'étais dedans à fond Le seul Un des rares trucs que j'aurais à dire de ce jeu C'est que malgré tout j'ai l'impression que Malgré les centaines de choix Qu'on ne laisse faire dans le jeu Ca ne change pas grand chose à l'expérience Par rapport aux autres joueurs Parce qu'il y a que le choix final qui changera quelque chose J'ai l'impression Après peut-être qu'il y a plus que 3 choix finaux En fonction des choix qu'on fait Si on s'enfonce plus dans l'occulte Peut-être qu'on a effectivement plus de choix qui s'offrent à nous Malgré ça Je sais que le jeu a été Apprécié mais pas trop C'était pas mitigé non plus Mais il y a plein de gens qui disaient Ouais c'est pas C'est pas ouf Moi je trouve que c'est un C'est un bon jeu Et j'avais mentionné à un moment Outlast Je sais que Outlast et Outlast 2 sont des jeux qui sont très 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 appréciés Moi personnellement Je trouve qu'ils sont décevants comme jeu Et je trouve que c'est plus à ça que Outlast devrait ressembler Pour être une série de jeux que j'apprécierais Donc pour le coup Étant fan de Lovecraft J'aime bien Parce qu'il y a vraiment toutes les références qui sont faites Possible Étant fan d'enquête J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'investigation Et des déductions Qui auraient pu s'avérer être fausses Parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a eu particulièrement En général c'était plus Bon bah tu trouves et tu trouves pas Mais si tu trouves pas t'avances pas Donc faut que tu trouves Mais voilà Donc au final L'ambiance est super bien foutue Les graphismes des persos Pas terribles Mais des environnements géniaux Vraiment Vraiment Il y a une grosse différence entre les deux C'est un peu dommage d'ailleurs Mais bon Dans les environnements à la toute fin Quand on doit monter sur la colline C'est quand même génial Le Cthulhu C'est vrai que J'en attendais un petit peu plus J'adore J'adore toutes ces histoires de bêtes Gigantesques Et que Cthulhu c'est C'est la référence en la matière La petite apparition Le petit flash Il était sympa C'était Voilà Maintenant Je ne pense pas me tromper En disant que Malgré tout Il n'y a aucune raison Aucune bonne raison Pour les joueurs De faire ce choix D'accomplir le rituel en fait J'aurais bien aimé Que ce soit quelque chose Ce qui fait En fonction de nous Comment on s'est comporté dans le jeu Qu'on n'est pas le choix Que c'est notre fin Que notre perso Est beaucoup trop fou Et du coup Il est obligé d'accomplir le rituel Plutôt que Vraiment nous Laisser le choix à nous Parce que J'aurais bien aimé Que mes choix Aient un impact comme ça Parce que je sais Qu'il y a plein de fois Où je me suis trompé Il y a plein de fois Où j'aurais pu faire mieux Comme quand j'ai buté tout le monde Avec le flingue par exemple Ou des choses comme ça Donc au final C'est un des rares points Que je Que j'aurais à redire Sur le jeu Mais sinon Bah je suis très content Je suis très content Parce que c'est vraiment Dans l'univers L'appel d'Octobl Donc il n'y a rien d'autre A dire là dessus Et bah en tous les cas Je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Et cette série Et je vous dis A la prochaine Pour un autre jeu Je vous conseille De regarder mes playlists Si vous voulez voir D'autres jeux auxquels j'ai joué Je pense reprendre Dead Space Je jouerai à Dead Space 2 Et c'est tout J'ai rien d'autre à dire Je vous remercie D'avoir regardé Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501